Je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Ce n'est pas le premier journal, mais vous savez, c'est un journaliste, un technicien, un administratif, les locaux d'Algérie et le républicain, les cdc, les clubs. Donc nous sommes dans le maillot, c'est de la chambres, en Grèce, qui se trouve ici. Nous sommes en juin, je suis venu, j'ai enfin le premier. C'est parti. Maillot, nous avons été en juin, Le 23 novembre, 1933, on a marqué. Il n'y a pas de réunion. Le centre de l'Evisa. A Contora, il y a un réel. Il y a un... Alors, aujourd'hui, il y a 23 novembre. La soissier de l'Evisa, le 23 novembre. parce qu'il a été rappelé à l'armée pour trois mois dans octobre novembre et décembre les comptes la source la mission de taoué elle s'est terminée le mois de janvier il a rempli pour six mois il a rempli pour six mois c'est le parti qui lui a donné des instructions de rempli pour six mois parce que le parti il avait besoin d'armes il avait besoin d'armes c'est lui qui a proposé qui était là l'année passée c'est une famille de militants un mois et demi à la ville a déroulé donc c'est à partir de là que l'idée elle s'est fermée dans sa terre et le 4 avril 1915 parce que maillot vous dit le dimanche 1er avril 1956 la cité a jamais le contrat il n'a pas le nom comment tu vas partir comme ça je serai pour mercredi mercredi parce que c'était le 4 avril 1915 et le mercredi 4 avril 1915 c'était le premier objectif c'était la caserne d'orléon la caserne d'orléon la caserne d'orléon qui ne lui en permet pas que ce scheme de meun Elise l'a fait pour et puis l'norme d'orléon dès à l' SARS dans la transporte و Jumaz il mèche l' intelligence Ils ont trouvé le bâtiment. Ils ont trouvé le bâtiment. Ils ont trouvé le bâtiment. Ils ont trouvé le bâtiment et ils ont trouvé le bâtiment. Après deux heures, ils ont trouvé le bâtiment. Ils ont trouvé le bâtiment. Comme un métropolitain de Merck, ils ont dit qu'on va manger ensemble. C'est ma mère. Il y a même des mécans. Ils ont trouvé le bâtiment. Ils ont trouvé le bâtiment. Alors, ils ont trouvé le bâtiment. Le transport de la forêt de Baïnam. J'aimerais bien qu'un jour, la forêt de Baïnam ait déclaré pour le bâtiment. On a célibé le 50e anniversaire. Alors, le camion d'arbre. C'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Il a fait l'accord, donc il a vécu un mois. Le 7 mai 1956, il a été reçu par Abd al-Rahman. Il était l'agent de liaison. Il faut rendre hommage à Abd al-Rahman. Il a fait 4 billets. Alors, le 5 juin, mardi 5 juin, à 3 heures du matin, à 3 heures du matin, à 3 heures du matin. Il m'a dit, il y a un groupe, il y a 15 bonhommes avec des Français et tout le site. Baïnam, ils savaient les Français, c'était les communistes. Le mardi, le 5 juin 1956, c'est un peu de drague à 800 mètres parce que le village d'Ebni-Boudouane fait 38 000 hectares. Et c'est là, le 5 juin 1956. Bouamad à 14 heures, tué au combat le 5 juin 1956, à 14 heures au Djibout d'Eraq. Et voilà, je vous remercie. Une minute de silence et on se sépare. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai lu en France.